Au nord de Dijon, sur la ligne PLM, il existe un site ferroviaire bien connu des amateurs, celui de Plombière avec sa double voie banalisée et son garage actif. Le rail miniature de La Boucle, un club de modélisme ferroviaire installé à Genevilliers dans la région parisienne, en a réalisé l'évocation que je vous présente dans ces rendez-vous du Lundi d'Aiguillages. Bourgogne 1500V, c'est le nom de ce réseau d'exposition du RMB de Genevilliers, qui avait été présenté pour la première fois à Meursault fin 2016, et que depuis on a pu revoir dans différentes expositions, comme ici à celle organisée pour les 10 ans du Liberty Rail, un réseau sur lequel les machines électriques roulent en taux levés. Si la ligne du PLM, reliant les trois plus grandes agglomérations françaises, Paris, Lyon et Marseille, a été ouverte en 1857, elle a connu de grosses transformations lors de son électrification à partir du milieu du 20ème siècle. Le premier tronçon affecté est celui reliant la Roche-Pygène à Dijon, qui fut mis sous tension en décembre 1949. Prévoyant alors l'augmentation du trafic qui suivrait naturellement la réduction des temps de parcours, la SNCF cherchait une solution pour augmenter le débit sur la ligne, dans l'un et l'autre sens. Le doublement du nombre de voies aurait été la plus simple, malheureusement dans le secteur situé au nord de Dijon, elle n'était pas envisageable. Sur une trentaine de kilomètres, les ouvrages d'art, ponts, viaducs et tunnels se succèdent, impossible techniquement et financièrement de rajouter ne serait-ce qu'une voie à celles existantes. Rien que le tunnel de Blaisiba d'une longueur de 4 km constituait une contrainte difficile à contourner. La décision est alors prise de doter la ligne de technologies nouvelles et de lieux de garage aménagés en moyenne tous les 10 km entre Dijon et la Roche-Pygène. 7 seront ainsi installées. Selon la place disponible sur le terrain, une ou deux voies d'évitement seront posées. Elles sont reliées par des bretelles de liaison. Comme toutes les voies principales, elles sont banalisées, c'est-à-dire que des trains peuvent les parcourir dans les deux sens en fonction des pointes de trafic constatées vers la capitale française ou celle de la Bourgogne. A Plombière, il n'y avait la place que pour une seule voie de garage. Elle a été aménagée entre les deux voies de circulation. Ces dispositifs permettent toujours, à l'heure actuelle, à des trains rapides de dépasser des convois plus lents. Du côté des nouvelles technologies déployées, on trouve la commande centralisée de la circulation, CCC, et le bloc automatique lumineux, BAL. Pour ce qui est de la commande centralisée de la circulation, tout est décidé à partir de Dijon. Quant au bloc automatique lumineux, il permet d'assurer la sécurité des trains en évitant que deux d'entre eux ne se rattrapent grâce à un système de cantonnement désormais classique. Générique 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 Bourgogne 500V, le réseau du RMB mesure 15 mètres de long pour 3 de large. Générique Générique Il s'inspire fortement du site de plombière les Dijon, sans pour autant en être une reproduction exacte. Les deux extrémités sous portail de tunnel, bien pratique pour le passage des trains en coulisses, l'éloigne de la réalité du terrain, mais pour le reste, tout y est. A commencer par l'esprit de la ligne, son alimentation en 1500V, la voie banalisée, la végétation qui reproduit bien ce que l'on peut trouver dans cette partie de la Bourgogne et bien sûr, le garage actif dont le fonctionnement est reproduit sur la maquette. Comme dans la réalité, cette voie d'évitement permet de stocker des rames, le temps que des trains plus rapides les dépassent, sur les deux autres voies qui peuvent être exploitées indifféremment dans l'un ou l'autre sens. Le réseau est piloté manuellement. Les conducteurs doivent observer la signalisation qui est fonctionnelle. Les trains sont contrôlés par une centrale Lens, qui a été installée il y a plus de 10 ans, et qui depuis a donné toute satisfaction. Jusqu'à 6 trains peuvent s'engager sur les voies de la maquette, même si le système en permettrait beaucoup plus, les modélistes du RMB ne s'y aventurent pas, par souci de réalisme. Le Mistral Ram mythique de cette époque, et de cette ligne là, est bien évidemment représenté. Pour les autres compositions, les membres du club s'attachent à faire circuler des trains cohérents en terme d'époque. La caténaire n'est pas alimentée, mais elle est tendue, et les locomotives circulent pantographes levées. Ce qui n'est pas toujours le cas sur les réseaux représentant des lignes électrifiées. Il est vrai que pour parvenir à un bon résultat, il faut bien le réfléchir, passer du temps à sa conception et à sa réalisation. Les réglages sont nombreux, et le tout prend pas mal de temps. Les membres du RMB ont passé 10 ans à la construction de ce réseau. Le rail miniature de la boucle est installé dans le quartier du village à Gennevilliers, depuis un peu plus de 20 ans. La fondation du club est beaucoup plus ancienne, puisqu'elle remonte au début des années 80. Mais aussi curieux que cela puisse paraître, il s'agissait alors d'un club de passionnés de modèles réduits, de voitures, qui au fil du temps, a évolué vers le modélisme ferroviaire. Aujourd'hui, ces membres ne pratiquent plus que le HO. Un réseau en N a existé, mais il a depuis été démonté. Parmi les autres réseaux que le club a construit, plusieurs sont des réseaux fixes. D'autres peuvent sortir en exposition. Après en avoir conçu plusieurs à voie unique, les membres du club avaient envie de rouler lourd et de revenir au gros chemin de fer. Après un rapide sondage, c'est le projet d'évocation du site de plombière qui a remporté le plus de suffrage. Plusieurs adhérents sont partis sur place, réaliser des centaines de photos à partir desquelles le décor a été élaboré. Pour quelques temps encore, cette maquette va rester le réseau phare du club et faire l'objet de quelques améliorations. En particulier, de nouveaux détails vont être placés sur la voie et comme dans la réalité, la végétation va continuer de pousser. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...